De la moisissure, de la viande impropre à la consommation humaine dans la charcuterie ou même du fromage ramassé sur le sol pour en faire du fromage fondu. L'assiette premier prix est loin d'être alléchante, pourtant c'est bien la description qu'en fait la Cour des comptes. Son rapport, repris par le télégramme, pointe des manquements graves aux conditions d'hygiène, des failles de traçabilité, conclusion de la Cour. La consommation systématique de produits premier prix par une population croissante pourrait avoir des répercussions sur la santé publique. En cause, selon le rapport, un gendarme alimentaire à la fois juge et parti. La DGAL, Direction générale de l'alimentation, qui relève du ministère de l'Agriculture, elle est chargée de la sécurité alimentaire mais aussi de développer et d'accompagner le secteur. Elle préfère aider plutôt que punir, estime la Cour. La DGAL n'a d'ailleurs qu'une dizaine d'enquêteurs sous la main et quand elle sanctionne, les mesures ne sont pas appliquées. Problème de hiérarchie, de pression sur l'emploi de procureurs qui préfèrent la voie administrative aux poursuites pénales. Et au final, un cercle vicieux, le faible taux de poursuite décourage les agents.